Il fut le prince de la Movida, puis voulu qu'on oublie cette parenthèse folle et enchantée pour devenir un grand cinéaste classique. Sa vie et son cinéma sont intimement liés, depuis son premier film en 16 mm, Pépi, Lucci, Baum et autres filles du quartier, en 1980. Et son obsession est de raconter des histoires vivantes, qu'elles soient dingues ou poignantes. Ces rencontres l'inspirent. Ainsi, le personnage d'Agrado, dans Tout sur ma mère, est largement inspiré d'un transsexuel qu'il rencontra lors de son premier séjour à Paris, au début des années 70. Le cœur de son inspiration reste les femmes, qu'il aime écouter, observer, depuis son enfance, où il admirait les talents de comédienne, de sa mère et sa grand-mère, qui avaient le don de dédramatiser par l'humour. Une admiration d'autant plus forte que le petit Pedro naquit dans la Mancha, une région très macho. Des femmes de sa vie qui savaient feindre, aux actrices, il n'y a qu'un pas. Et Almodovar admire surtout Beth Davis et Jenna Rolland dans Opening Nights, dont il envisagea de faire un remake avec Gérard Depardieu dans le rôle de Jenna Rolland. Il est bouleversé aussi par Romy Schneider dans L'importance est d'aimer. Ses actrices tragiques, au regard inoubliable, lui ont procuré des émotions sans aucune commune mesure. Il a le cœur tendre, a souvent les larmes aux yeux quand il écrit ses scénarios, et se compare à Kathleen Turner dans À la poursuite du diamant vert, cette romancière à l'eau de rose qui pleure quand elle écrit ses livres. Il est pourtant pudique dans la vie. À l'écran, en revanche, il tient à ce que ses interprètes s'expriment sans aucune retenue, en toute impudeur. Et grâce à eux, il peut créer son monde, affabulé, comme lorsqu'il était petit, où, une fois rentré à la maison après être allé au cinéma avec ses sœurs, il leur re-racontait le film à sa manière. Et ses sœurs préféraient toujours sa version.